C'est un système très fiable puisqu'il est utilisé depuis de nombreuses années, plus de dix ans. C'est un système qui a été développé par Linus Torvald, qui est l'auteur du noyau Linux. Tout ça, c'est basé sur la philosophie open source. C'est ce qui fait que le produit aujourd'hui est gratuit, j'irais dans son noyau de base, à savoir Git est gratuit. Après, autour de ça, comme beaucoup de produits open source, on a des solutions tierces qui se sont développées, qui vont être payantes pour certaines ou gratuites en partie et payantes pour les fonctionnalités avancées. Git, c'est vraiment le cœur du système. Ce système-là, comment il fonctionne ? Tout simplement, vous allez avoir des sortes de clichés qui vont être faits à des instants T de l'avancement de votre code. Et ces clichés-là vont vous permettre, un peu à la manière qu'on aurait sur une machine virtuelle, par exemple, de pouvoir faire des snapshots, va vous permettre d'isoler une version du code à un instant T et de sécuriser votre travail. Ça va vous permettre aussi très facilement de revenir en arrière, puisqu'en fait, on ne peut pas, je dirais généralement, sauf quelques exceptions, on ne peut pas supprimer de la donnée une fois qu'elle a été stockée dans un moteur Git. C'est-à-dire qu'en fait, chaque cliché vient en surcouche des clichés précédents. Et donc, même si vous perdez, je ne sais pas, par exemple, une fonctionnalité qui marchait très bien et que vous avez fait une mauvaise manip ou quoi que ce soit, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière, de restaurer un ancien cliché, réextraire le bout de code qui vous manque ou qui ne fonctionne plus, qui fonctionnait avant et qui ne fonctionne plus, et de pouvoir recomparer par rapport à la version actuelle de votre code pour pouvoir faire évoluer l'ensemble vers une nouvelle version qui, elle, du coup, va régler le problème. Globalement, on a trois états pour les fichiers. On a le premier état, on va dire, qui est l'état modifié, c'est-à-dire que vous avez votre espace de travail, ce qu'on appelle le Working Directory, donc qui est un fichier en orange, là, sur ce schéma-là. C'est vraiment le dossier dans lequel vous allez stocker, entre guillemets, votre développement, quel que soit le langage, que ce soit du PowerShell, du C, du C++, du C-Sharp, tous les langages sont supportés sur Git, puisqu'au final, ça n'a rien à voir avec le langage que vous utilisez, puisque c'est juste du versionning de code, on va dire, mais en réel, c'est du versionning de fichiers, donc quel que soit le langage, ça fonctionnera. Donc, c'est votre espace de travail dans lequel vous allez stocker vos fichiers. Ces fichiers-là, fatalement, vous allez les modifier à un moment donné. Donc, pour les modifier, vous utilisez votre éditeur de code classique, comme vous le faites à présent, sauf qu'en plus de faire le CTRL-S qui va bien sur votre éditeur de code ou fichiers enregistrés pour stocker sur votre disque dur la nouvelle version, enfin l'évolution des modifications que vous avez apportées, vous allez devoir, si vous travaillez sur Git, passer par une seconde étape qui est ce qu'on appelle la staging area. Donc, c'est le statut stage, où en fait, c'est-à-dire que les modifications que vous avez faites, vous allez les marquer comme étant à envoyer dans la prochaine étape. La prochaine étape étant celle de vraiment ce qu'on appelle comité. Donc, comité, c'est vraiment le fait de créer un snapshot, c'est-à-dire que vous modifiez votre fichier avec votre éditeur classique, vous faites un CTRL-S, il est sauvegardé sur le disque dur. Vous allez, avec Git, avoir une étape suivante qui s'appelle l'étape de staging, qui permet donc de dire, voilà, cette modif que je viens de faire, que je viens de sauvegarder sur mon disque dur, je veux qu'elle fasse partie intégrante de mon prochain cliché. Et ça, vous pouvez stager plusieurs modifications de fichiers. Et ensuite, une fois que vous avez stagé l'ensemble de vos modifications, vous les comitez pour créer un snapshot. Donc, vraiment, le répertoire dans lequel vous allez travailler, ça va être globalement votre espace de travail qui va, lui, contenir un sous-dossier, qui est un dossier invisible, enfin masqué, qui commence en .git. Ce dossier-là, il est extrêmement important. Il ne faut absolument pas aller modifier quoi que ce soit dedans, puisque c'est en fait la base de données de l'ensemble de votre projet Git. Et c'est cette base de données-là qui va stocker l'ensemble des différents snapshots et des différentes évolutions de votre code. Donc, c'est vraiment important de ne pas aller ni supprimer, ni modifier quoi que ce soit, ni créer des fichiers dans ce sous-dossier .git, parce que c'est vraiment sur ça que toute la logique Git fonctionne. Ça fait office de base de données, et c'est cette base de données-là qu'on va éventuellement pouvoir répliquer avec d'autres personnes de façon à travailler de manière collaborative à plusieurs sur le même projet de développement. La logique, c'est ça, je viens de vous la dire. On modifie nos fichiers dans l'arborescence de travail, donc le Working Directory. Une fois qu'on les a modifiés, on les intègre dans la zone de staging, qui est en vert sur ce schéma. Et une fois qu'on a stagé ça, on fait un commit. Donc là, vous avez la flèche sur le schéma qui repart vers le dossier .git. Et ce dossier .git-là va derrière pouvoir être réutilisé pour alimenter d'autres espaces de travail, d'autres collègues, ou votre propre espace de travail lorsque vous voulez restaurer une version antérieure. Donc voilà, le repertoire .git, on vient d'en parler. Et comment ça fonctionne ? Alors, derrière toutes ces étapes, en fait, on a, pour chacune de ces étapes, on a des lignes de commande à taper de base. Alors, il y en a plein. Là, je vous en ai mis un sous-ensemble. On a le git init pour créer un nouveau dépôt. Ce qu'on appelle un dépôt, c'est vraiment cet ensemble d'espaces de travail avec le sous-dossier .git. Donc, on a la git clone qui nous permet de cloner un dépôt qui est distant, par exemple, depuis une machine centrale. Git add qui va vous permettre de rajouter des fichiers dans la zone de staging pour définir ce qu'on va vouloir intégrer dans le prochain snapshot. Le git commit qui, lui, va réellement faire le vrai cliché, le vrai snapshot à partir de tout ce que vous avez intégré dans la zone de staging. Voilà. Et on a plusieurs commandes comme ça qu'on pourra peut-être voir ultérieurement. Mais ça, ces commandes-là, heureusement pour nous, on n'a pas besoin forcément, je dirais, de les connaître par cœur, de les manipuler, puisqu'il existe sur le marché de nombreux clients git qui vont vous permettre de ne pas avoir à taper ces commandes-là et au travers d'une interface graphique, au final, les déclencher de façon tout à fait intuitive et cohérente et facilement manipulable. Il existe beaucoup, beaucoup de... Enfin, beaucoup. De nombreux clients sur Git, mais on a... Enfin, pour le moteur Git, mais on les verra un peu plus tard dans cette présentation. Si vous êtes intéressé vraiment pour aller voir toutes les commandes, sachez qu'il existe des référentiels sur Internet. Je vous ai mis, entre autres, un des liens les plus connus de documentation sur ces commandes-là. De toute façon, le PowerPoint vous sera envoyé à la fin de la réunion, fin du meeting. Donc, vous pourrez revoir ça plus en détail. Alors, on a parlé de Git, mais il faut bien faire la part des choses entre Git, GitHub et Bitbucket et peut-être même éventuellement d'autres. Alors, Git, c'est vraiment le noyau, le moteur, on va dire, toute la logique développée par Linus, Torvald, avec tous ces systèmes de lignes de commande. Mais comme je vous ai expliqué, on travaille, on peut travailler avec Git de façon collaborative avec un serveur qui héberge ce qu'on appelle ces repositories. Donc, chaque projet de dev va avoir son propre repository ou dépôt en français. Et en fait, GitHub et Bitbucket sont des dépôts cloud, enfin, sont des fournisseurs de services cloud qui vous permettent d'héberger vos propres dépôts et donc de les repartager avec soit vos collègues au sein de l'entreprise quand vous voulez travailler à plusieurs sur le même sujet, soit avec le domaine public. Si vous voulez, par exemple, si, je ne sais pas, vous avez développé une fonctionnalité, un exécutable ou quoi que ce soit que vous voulez mettre en distribution à la communauté, vous pouvez tout à fait publier ça sur le cloud et le mettre en mode public de façon à ce que chacun puisse venir consulter votre travail et éventuellement y participer aussi, vous proposer des améliorations ou à partir de votre propre projet, construire leur projet en faisant des évolutions qui, eux, vont être plus spécifiques à leurs besoins. Donc, GitHub et Bitbucket sont vraiment deux concurrents qui, comment dirais-je, qui vont vous proposer ce type d'hébergement. les deux produits sont basés sur le moteur Git, donc ils sont totalement interchangeables, c'est-à-dire que, en gros, la philosophie, le noyau de base est strictement identique. Donc, que vous ayez commencé un projet sur Bitbucket ou sur GitHub et que vous souhaitiez à un moment donné migrer vers l'un ou vers l'autre, il existe, enfin, c'est tout à fait envisageable, c'est même plus qu'envisageable, c'est facilité, si je puis dire, justement, de pouvoir transférer un dépôt GitHub vers un dépôt Bitbucket ou dans l'autre sens. Donc, voilà, ces services-là, à la base, vont vraiment vous permettre de centraliser votre code en un point, je dirais, qui va être le point d'origine un petit peu de tous les développeurs, mais ça va aussi vous permettre de sécuriser votre code, c'est-à-dire de l'externaliser, de le sortir de votre machine et de pouvoir le sécuriser sur des espaces privés ou publics, ça, vous décidez au moment de la création du dépôt, sachant qu'on peut même le faire évoluer après, on peut changer cette configuration-là après, mais c'est vraiment le moyen le plus simple, si je puis dire, pour travailler de manière collaborative, ça va vous permettre d'ailleurs de déployer ou réutiliser ce code ou le récupérer très facilement, par exemple, sur votre environnement de pré-production ou de production, puisqu'en fait, vous, une fois que vous aurez fait vos évolutions de code sur votre propre machine, vous ferez un commit puis un push, le push va correspondre en fait à l'étape qui va prendre votre code et tout l'ensemble de vos commits pour le pousser vers ces sites centraux, donc GitHub ou Bitbucket et ensuite, depuis, par exemple, votre environnement de pré-production, vous allez pouvoir vous connecter sur ce site central et récupérer la dernière version que vous avez précédemment pushée sur le site central. Donc, les deux produits sont gratuits pour une utilisation, on va dire, je dirais, individuelle ou pour des petites équipes. il y a quelques différences en termes de fonctionnalités qui sont proposées mais c'est plus sur les fonctionnalités autres qui viennent se greffer autour du monde, enfin, de la philosophie Git et du monde des développeurs mais globalement, les deux vont vous permettre de faire les opérations de base que je vous ai présentées jusqu'à présent. Si vous êtes sur des grosses équipes, si vous êtes 5, 10, 15, 20 à travailler sur un même projet, vous allez devoir passer sur des licences payantes ce coup-ci mais ce n'est pas quelque chose qui est indispensable pour débuter, bien au contraire, vous pouvez, vous-même, à titre, je dirais, totalement individuel, créer votre propre compte GitHub ou Bitbucket et travailler juste pour vous avec un système de versionning sans pour autant prendre en compte l'aspect collaboratif mais ça peut vous permettre déjà de sécuriser, de fiabiliser votre code et de tracer toutes les évolutions. Voilà. Les différents clients guides qui existent, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, il y en a beaucoup, 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 il y en a même pour les smartphones, il faut savoir qu'il en existe pour iOS, pour Android et probablement même pour les Windows Fun. Ça vous permet de justement ne pas avoir à mémoriser, à connaître ces lignes de commande pour pouvoir justement faire toutes les étapes de Git Commit, Git Push, enfin, de restaurer une version antérieure parce que les lignes de commande peuvent être un petit peu rébarbatives de Primabber. rassurez-vous, vous n'avez absolument pas pour débuter, vous n'avez absolument pas besoin de connaître toutes ces lignes de commande par cœur, c'est quand même intéressant de savoir qu'elles existent, mais on a des outils qui vont nous permettre de faciliter notre travail à ce niveau-là en nous offrant des interfaces graphiques qui sont claires et qui sont faciles d'utilisation. Donc, bien sûr, je ne peux pas vous présenter l'ensemble des produits qui existent. Moi, je travaille avec deux clients différents, deux clients Git différents parce qu'il y en a un des deux qui m'apporte des fonctionnalités ou une vision du projet que je trouve un peu sympa, mais celui que j'utilise le plus, ça va être Sourstree. Sourstree, c'est le client Git qui est proposé par Atlassian et Atlassian, ce sont eux qui fournissent le service Bitbucket. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire tout de suite une petite démonstration sur rapidement comment créer un dépôt Bitbucket et comment le synchroniser en local. Donc, je vais essayer de faire vite parce que je vois que le temps passe vite. J'ai dû attendre un petit peu que le monde arrive. Donc, on va tout d'abord se connecter sur... Alors, attendez, je vais juste fermer les autres onglets. Voilà. on va se connecter rapidement sur le site bitbucket.org. Donc, sur bitbucket.org, on va pouvoir créer notre premier dépôt. comment créer un dépôt ? tout simplement, sur Bitbucket, donc bien sûr, là, vous aurez déjà créé votre compte, vous serez déjà abonné, enfin, gratuitement à Bitbucket. quand vous serez connecté, vous arriverez sur cette page-là, vous avez le petit signe plus ici, vous faites create, create repository, et là, on va me demander un nom. Donc, on va l'appeler test démo, par exemple. Ça, c'est le nom de mon projet. Là, je vais définir s'il est privé ou public, donc moi, dans ce cas-là, je vais le laisser privé. Est-ce que je vais inclure un rédemy, tout ça, on verra ça plus tard, on va aller vite, là, on crée le repository. Donc là, ça va nous créer un premier dossier .git, mais en fait, sur l'espace Bitbucket. Donc pour le moment, je ne l'ai pas encore sur ma machine. Donc pour l'avoir sur ma machine, ce que je vais devoir faire, c'est la commande git clone, justement. Donc cette commande git clone-là, on peut, comment dirais-je, soit la taper effectivement, je dirais, de façon tout à fait classique, dans un shell, soit la récupérer au travers de SourceTree. Donc SourceTree, c'est, je l'ai ouvert, si je ne dis pas de bêtises, il a dû te faire, non il est là, pardon, excusez-moi. Donc, SourceTree est ici, donc là, ça c'est un autre projet sur lequel je travaille, je vais fermer ça. Donc, SourceTree, c'est ça, c'est ce produit-là. Là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais récupérer ce projet dans SourceTree. Donc, pour faire ça, eh bien, il y a plusieurs façons de faire, mais la plus simple, c'est quand même de faire un clone, si je puis dire, de ce projet, directement depuis SourceTree. Donc là, on bascule du coup dans SourceTree, et si je vais dans Remote ici, là, je vais avoir les projets distants, et donc, du coup, si je fais une recherche du projet que je viens de créer, on le voit bien apparaître ici, là, je fais Clone, donc ça va me demander où est-ce que je veux le cloner sur mon poste. Donc, là, il y a un petit traitement qui se fait pour vérifier le versionning. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc, je peux cliquer sur Cloner. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, le client SourceTree va récupérer depuis le serveur central Bitbucket la version, pour le moment, vide, de mon dépôt, pour m'en faire une copie en local sur mon poste. Voilà. Donc là, c'est terminé. Donc, je me retrouve maintenant sur cette interface. Je peux faire Ouvrir dans l'explorateur. Donc là, en faisant Ouvrir dans l'explorateur, je vais me retrouver dans un dossier vide puisque je n'ai encore rien déposé. Mais on voit qu'il y a déjà le fameux dossier .git qui s'est créé, qui correspond en fait à cette fameuse base de données qui pour le moment est très très light, mais dans laquelle on va avoir tout l'historique de notre projet. Par rapport à ça, admettons, donc pour essayer de gagner un petit peu de temps, j'ai commencé, j'ai préparé un petit document, un petit fichier PowerShell qui va me servir de démo. Donc, je vais déposer par exemple, admettons que là, j'ai créé un nouveau fichier que j'ai tapé du code dedans, je vais déposer ici un nouveau fichier. Ce fichier-là, du coup, si je retourne dans mon source-tree, là, on voit qu'il est apparu dans l'arbre de travail, donc le Working Directory dont je vous parlais tout à l'heure, un nouveau fichier de type PowerShell et ce nouveau fichier-là, je le vois et son contenu ici et en gros, on me dit, il y a un point d'interrogation pour me dire, globalement, c'est un nouveau fichier, je ne le connais pas ou en tout cas, il a été changé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire indexer, alors tout indexer ici ou indexer la sélection en fonction de s'il y en avait d'autres. Donc là, en faisant ça, je viens de faire ce qu'on appelle de stager mon fichier. Donc là, si je reprends par rapport au PowerPoint, on est vraiment dans l'étape de la zone violette, cette zone-là. D'accord ? Donc, j'étais en working directory, j'ai eu un nouveau fichier, je viens de le stager, je suis donc en staging area maintenant. Cette étape-là, c'est ce que je vais vouloir intégrer dans mon prochain commit. Donc, admettons que j'ai que ça à faire comme modification, je vais pouvoir mettre un petit message dans mon commit. Donc, first commit, par exemple, pour savoir, pour tracer à quoi correspond ce commit-là, je vais donc valider ce message et voilà. Donc là, ça vient de me le comiter. Donc, comme c'est comité, du coup, j'ai une nouvelle, dans l'historique, une nouvelle, un nouveau commit, un nouveau snapshot qui a été créé. mais ce snapshot-là, pour le moment, il n'est toujours qu'en local sur mon poste. Ce que je veux maintenant, c'est pouvoir l'envoyer vers le cloud, donc ce qui correspond à l'étape de push. Donc là, je vais pusher mon précédent commit vers le cloud. Je fais envoyer sur la branche master. On verra ça pour le moment. Il n'y en a qu'une seule, mais on verra sur d'autres meetings. Je vous montrerai qu'on peut créer différentes branches. J'envoie ça sur la branche master. Et là, du coup, directement ici, donc dans les sources, vous voyez, jusqu'à présent, je n'ai rien. Dès que le comité est fini, voilà, là, c'est fini. Si je rafraîchis la page, je vais voir apparaître maintenant, sur cet espace-là, mon nouveau fichier que j'ai fait. Voilà, démo 1. Donc, si je clique dessus, je peux voir son contenu. Je vois qu'il correspond à, il a eu une étiquette spécifique pour ce commit-là avec le commentaire de mon commit. Donc, je sais à quoi ça correspond. Et admettons que là, maintenant, je veuille modifier ce fichier-là. Alors, ce n'est pas ici, pardon. Je vais apporter des modifications à ce fichier. Donc, admettons que là, je veuille, je ne sais pas, changer, changer quoi, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer ? Ce n'est pas grave, on va mettre un write-host ici, juste histoire de voir une différence. OK. Je sauvegarde mon fichier, donc là, fichier enregistré, classique. Et là, si je retourne dans Sourcetrie, Sourcetrie va me dire, ah, voilà, là, je n'ai plus mon point d'interrogation, mais j'ai trois petits points et une icône jaune pour me dire que ça a été modifié. Et si je sélectionne ce fichier, je vois qu'en gros, il m'a retiré cette ligne-là parce que j'ai dû faire une petite modification, notamment peut-être sur un espace ou quelque chose comme ça, et qu'en revanche, il en a créé deux nouvelles lignes dans ce fichier. Donc, ça correspond bien à ma modification que je veux faire, je veux la sécuriser, donc je vais la stager. Une fois que je l'ai stagé, je vais mettre un commentaire qui correspond à cette modif, ma modification 1. Donc là, le but, c'est de mettre l'objet de la modif, évolution de code, bug fixing ou ce genre de choses. je vais valider ça. Là, on me dit un flux à envoyer, donc j'ai un commit à envoyer, je pourrais enchaîner plusieurs commits, c'est d'ailleurs les best practices font que normalement on fait plein de commits et un seul push dans la journée, enfin on essaye de réduire le nombre de push. Donc là, je vais renvoyer ça vers Bitbucket et donc si je réactualise, donc là, j'avais un message premier commit mis à jour il y a 3 minutes, si je le rafraîchis, je vais avoir maintenant dans le message de ce fichier-là, je vais avoir le dernier message que j'ai tapé dans mon commit, je suis désolé, quelques petites lenteurs, ma modification 1, voilà, modifié il y a 41 secondes et si je clique sur le même fichier, je peux derrière voir le contenu, le delta que je vais avoir entre cette version-là et la version précédente en allant dans Diff ici et on va bien voir la modification retraite cette ligne-là pour ajouter ces deux lignes-là, d'accord ? Voilà, en gros, si maintenant cette modification-là elle ne me convient pas et que je veux revenir en arrière, et bien en fait là j'ai bien mon snapshot donc je n'ai juste qu'à double-cliquer sur ce fichier-là, enfin sur ce snapshot-là, ça va me restaurer le snapshot et du coup si je retourne dans l'éditeur, vous voyez que, bon là je suis en auto-refresh sur ce fichier-là donc vous voyez que la ligne 70 a complètement disparu donc ça veut dire que ça m'a bien automatiquement restauré mon fichier. Si je veux revenir à ma modification, je redouble-clic sur ma modification, je reviens donc sur le dernier snapshot et là, boum, la ligne 70 est de nouveau présente. Voilà en gros comment on peut créer un projet et gérer du versionning assez facilement. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. c'est un peu rapide, 45 minutes pour faire une démonstration, c'est short. Bitbucket, il y a énormément de fonctionnalités. L'idée, c'est vraiment, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'était assez simple à utiliser. Derrière, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps éventuellement, ce que je peux vous montrer, c'est que sur Bitbucket, on va avoir la possibilité donc de retrouver l'historique des différents commits qui ont eu lieu mais on va pouvoir aussi gérer, vous voyez là, je vois bien mes deux commits, on va pouvoir aussi gérer des incidents pour notre développement. Donc là, j'ai juste oublié d'activer cette fonctionnalité là. Il faut juste que je retrouve où c'est. Ah, je suis désolé, j'ai un petit trou de mémoire. Settings, non, c'est pas là-dedans. Futures, issue trackers, pardon, c'était là. Donc ça, normalement, je l'active toujours par défaut sur les nouveaux projets. Là, j'ai oublié. Donc, issue trackers va vous permettre de, comment dirais-je, de gérer des tickets qui vont vous permettre de dire, ben voilà, dans mon bug, dans mon code, j'ai tel bug, je vais créer un ticket par rapport à ce bug-là et puis, je vais pouvoir suivre, je vais pouvoir suivre l'évolution de ce bug et puis, y rattacher un intervenant en particulier. Donc, on verra dans un prochain temps comment on peut travailler à plusieurs sur le projet. Et là, je crée mon incident avec son cycle de vie, avec ses commentaires qu'on peut y rajouter. Ok, j'ai bien vu, je corrige. on peut insérer des bouts de code ou ce genre de choses et une fois qu'on a, par exemple, créé cet incident-là, on va pouvoir, typiquement, dans SourceTree, alors si je refais une modification de mon code, ok, c'est mieux comme ça. Voilà. Je refais ma modification. je sauvegarde et là, je repars sur SourceTree. Il va de nouveau me voir au niveau du statut de fichier une modification, sauf que là, je vais mettre fix, par exemple, issue number one. Et on va voir que l'intelligence du système va faire que, alors, j'indexe d'abord, je stage, le vrai mot, c'est stageé. Je commit ce stage-là en mettant fix issue number one et en fait, automatiquement, cet incident-là va être reconnu comme étant résolu parce qu'il est reconnaît le terme issue number one. Je ferme. Donc là, si je retourne sur l'incident, vous voyez qu'automatiquement, ah non, attendez, je n'ai pas encore réfléchi. Voilà. Automatiquement, il a disparu de la vue open. Si je retourne dans all, je vais bien le retrouver. Il est passé en résolu. Si je clique sur dessus, je vais pouvoir voir l'historique, tous les échanges qu'on aurait pu avoir avec les différentes personnes ou mon historique de données dans lesquelles j'aurais saisi un petit peu d'informations pour m'aider à régler le problème. et je retrouve aussi un lien automatique vers le commit qui correspond à la résolution de ce bug. Donc, si je clique dessus, je vais pouvoir revoir exactement la modification que j'ai faite pour régler le problème. Donc, avant, c'était écrit que KO. Maintenant, j'ai remplacé ça par OK, c'est mieux. Et voilà. Voilà, en gros, ce que je voulais vous présenter pour une première approche de Bitbucket et de GitHub. Est-ce que certaines personnes ont des questions par rapport à cette présentation pour ceux qui veulent rester un peu plus que le temps prévu normalement ? Je viens de vous autoriser à tous l'activation de vos micros. Donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Sinon, écoutez, je vais vous laisser. apparemment, personne n'a de questions, personne ne demande. Je suis... Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour, oui. Bonjour, c'est Mathieu. Bonjour, Mathieu. Merci beaucoup pour cette présentation. Franchement, c'était top. Merci, merci. J'avais quelques questions un peu de Néophyte. Moi, je ne suis pas un développeur, donc j'ai des questions bêtes probablement. Je voulais savoir si on commence tout de suite à créer son repository sur Bitbucket. Est-ce qu'il va nous accompagner dans l'installation de Git sur le poste ou il va simplement dire je ne reconnais pas de Git, donc on ne peut pas avancer ? Alors, non, oui, il faut effectivement passer... Là, je n'ai pas pu, dans la démo, vous faire l'installation du client, mais il faut au préalable installer votre client. Effectivement, si vous n'en avez pas, de toute façon, vous ne pourrez pas ouvrir votre projet en local sur votre poste. Vous n'y aurez accès que depuis le site web, ce qui au final, ne vous servira pas à grand-chose. L'outil Sourcerie, vous le trouvez sur le site d'Atlasian. Il est aussi, quand vous arrivez sur un dépôt comme ça, vous avez Clone in Sourcerie et vous avez le lien là. Vous pouvez d'abord installer le produit. C'est un utilitaire, elle est téléchargée toute classique. Faites un setup, suivant, suivant, c'est installé. Et vous saisissez, alors il y a le même pour Mac ou Windows, vous saisissez vos identifiants, les mêmes que ceux que vous utilisez sur le site. Et là, à partir de là, vous pourrez cloner votre projet. Voilà. Et pour le cloner, une autre étape très simple, ça sera effectivement directement sur l'URL de cliquer Clone in Sourcerie. et là, ça va déclencher tout le processus de réplication au local. Est-ce que ça a répondu à ta question, Mathieu ? Bon. Allô, Mathieu ? On a perdu. On a perdu, Mathieu. J'ai l'autre Mathieu, alors ? L'autre Mathieu, exactement. Bonjour, Mathieu. Salut, Guélar. J'avais une petite question, je t'avais écrit ça dans les questions. Ah, pourquoi ? C'est si tu savais s'il y avait un plugin VS Code qui gérait Git nativement pour devoir installer Sourcerie. Oui, tout à fait. Il y a un plugin, je l'utilise moi-même, il n'est pas forcément super complet, je dirais graphiquement, ce n'est pas forcément super intuitif, mais pour quand on connaît bien les différentes étapes, effectivement, on l'a ici sur l'écran, là, moi, je suis sur Sourcerie. si je fais une modification, on va faire une modification, test, égale, OK, voilà, je sauvegarde mon fichier, et là, en fait, on voit bien que, alors, pas sur ce projet-là, où est-ce que je suis, test démo, voilà, c'est lui qu'il faut que je déploie, on voit bien que ici, il m'a marqué M pour modifier, il voit qu'il y a un problème dans le fichier, bon, ça, c'est rien, c'est un problème de variable qui n'est pas utilisé, je fais plus qui correspond, en fait, à l'étape de staging, donc pour dire, ce fichier, cette modifla, je veux qu'elle soit dans ma prochaine livraison, et ensuite, et ensuite, on peut, du coup, mettre un message, test, visual, code, qui va correspondre à mon commit, et là, je clique ici, et je fais un commit, et ça revient exactement au même, si on retourne sur l'historique des commits de mon projet, on va voir que je vais avoir, peut-être été un peu rapide, ah, j'ai oublié de faire le push, alors, pour le push, c'est, push, voilà, parce que là, je l'ai comité, mais il n'est que en local sur mon post, donc là, je peux faire un push maintenant, de façon à ce qu'il soit aussi sur le site web, enfin, sur le site central, donc ça, après, c'est à l'utilisation, ça va être plus ou moins, plus ou moins intuitif, je vous, enfin, pour débuter, c'est un peu, c'est pas ce que je vous recommande le plus, mais après, quand vous avez l'habitude, effectivement, vous pouvez travailler avec ce plugin-là, et donc là, on voit bien, effectivement, test visual code, ça m'a bien comité, mon changement, il faut savoir qu'en gros, vous pouvez même le faire directement en PowerShell, quand vous installez les clients qui vont bien, vous avez aussi des lignes de commande PowerShell qui correspondent au git commit, git push, et ce genre de choses, voilà. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ? Bon, je ne vois pas de questions, personne ne lève la main, si Didier qui a levé la main, mais il a son micro coupé, comment ça se fait ? Didier, tu as levé la main ? Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour Didier, comment on définit une team ? Alors, on est un ou deux développeurs sur un petit truc et on se partage, comment on définit deux, trois collègues sur un petit truc ? Alors, ça va être un peu compliqué de vous faire le parcours complet, là, parce que ça prend un petit peu de temps, mais globalement, il faut d'abord créer une team, avant, parce que là, j'ai travaillé en mode, je dirais, un peu tout seul, mais quand on veut vraiment travailler à plusieurs sur un projet qu'on le sait déjà en avance, on crée d'abord une team, on met les personnes qui vont bien dedans, celles à qui on veut donner accès, donc là, je vais faire ma team, par exemple, on va mettre des caractères qui n'existent pas, voilà, donc je crée ma team, dans la team, je vais créer un ou plusieurs repos, en fait, c'est-à-dire qu'une équipe peut travailler sur plusieurs, un repository en simultané, et une fois qu'on a créé notre repo, on va pouvoir donner, bien sûr, il faut rajouter les membres dans la team, donc là, on passe par cette étape-là, on fait manage team, on va ajouter, en tapant l'adresse du compte Git, et en définissant le type de profil, est-ce que c'est un membre développeur ou administrateur, et une fois qu'on a l'ensemble des membres au sein de la team, on va pouvoir leur affecter des droits sur tel ou tel repository, voilà, mais je ne peux pas vous faire une démo complète parce que ça prend un petit peu de temps, mais globalement, la team se fait au travers du site web, et une fois que ça c'est fait, chacun des membres de la team, vu qu'il aura l'autorisation, je dirais, dans son compte, d'accéder à vos repositories privées, à ceux auxquels vous lui aurez donné accès, vous pouvez tout à fait lui l'inviter à aller cloner votre projet sur son poste en local, donc ça c'est une première méthode, sinon il y a une autre méthode qui est tout simplement partager votre repository, mais là ce n'est pas vraiment en mode équipe, c'est plus en mode, je dirais, ponctuellement, je veux te donner les accès à mon repo, et là c'est pareil, c'est dans les paramètres avancés du repository, on va dans les settings ici, et vous allez pouvoir partager dans user and group access, vous allez pouvoir ponctuellement ajouter, admettons par exemple, que moi je veuille donner un accès en lecture à Gaëtan, Gaëtan, j'ai plus, ah oui, mais je n'ai plus leur nom de, si voilà, il l'a retrouvé automatiquement, hop, je vais lui mettre les droits en accès sur ce projet-là, mais lui, il ne pourra que lire le projet, et puis je vais mettre, par exemple, Régis, et Régis, lui, je vais vouloir qu'il soit admin, ou non, pas admin, juste write, pardon, je me suis trompé, juste write, voilà, là je lui donne ponctuellement, donc là du coup, en fait, après, ils ont les droits, parce que derrière, là il y a leur compte, sinon c'est leur adresse mail qu'il faut taper au complet, et ils peuvent, du coup, arriver sur cette page-là, et faire un clone, comme je l'ai fait tout à l'heure, au tout début du projet, pardon, sur la page source, et cloner ce dossier-là, pour pouvoir, eux, amener leur évolution, voilà, qui pourront, du coup, faire cloning sur Stree, et ils vont reprendre l'historique de ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire, les 4 commits qu'on a déjà fait, les 4 historiques de commits qu'on a déjà fait, je vais pouvoir tout, enfin, ils vont tout récupérer, quoi. Voilà, Didier. Merci, super. C'est clair. Mathieu a encore la main levée, Mathieu-Rémy, non, est-ce que tu voulais réintervenir, ou tu avais d'autres questions ? Apparemment, non. Bon, écoutez, j'espère que ça a été clair. Ah, si, ah oui, c'est vrai, effectivement, j'ai vu qu'il y avait plein de questions. Pardon, je n'avais pas vu. Bon, première démo, donc, ok, effectivement, je vais, alors, il y a Alexandre, Alexandre, ok. quelle différence entre Git et GitHub, Mathieu-Rémy, donc ça, je pensais avoir répondu, un Git, c'est vraiment, c'est vraiment le noyau central, GitHub, c'est un service cloud qui s'appuie sur Git, et qui va vous permettre d'héberger vos repositories. Est-ce que BitCub, qui est ça, j'ai répondu, à quoi correspondent les notions de master et de branche ? Ça, ça va être un petit peu compliqué, c'est, pour cette présentation-là, je préfère qu'on en reparle une prochaine fois, mais l'idée, c'est vraiment, quand on parle de branche, ça va nous permettre à plusieurs développeurs de travailler sur des branches séparées, de façon à ne pas déranger les autres développeurs, et ne pas risquer d'écraser, enfin, de se marcher sur les pieds les uns les autres, et puis à la fin, on va réunifier les branches, quand on estime que le travail du développeur sur tel ou tel module d'évolution est terminé. Comment peut-on partager avec les collègues ? Donc ça, je pense que j'ai répondu par la question de Didier. Plugging VS Code, c'est fait. Ok, écoutez, je crois qu'on est à peu près bon. J'ai fait le tour des questions. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie à tous pour votre présence, j'espère que ce n'était pas trop laborieux pour vous, pour une première démo. On essaiera de faire d'autres modules, où on pourra aller attaquer directement sur le sujet, puisque ce module-là, c'était une présentation avec beaucoup de blabla au début, mais malheureusement, on est un peu obligé pour comprendre comment ça fonctionne, sinon derrière, c'est difficile de raccrocher les wagons. Pour les prochains, je vous proposerai de faire plus des cas pratiques vraiment approfondis sur la gestion des différentes fonctionnalités de Git et de Bitbucket plus particulièrement, qui a ma faveur aujourd'hui. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite à tous un bon appétit, et je vous remercie une fois de plus pour votre présence. Je vous remercie une fois.